Résumé de notre film d'aujourd'hui parle de l'île des merveilles, dont l'histoire tourne autour des princes et des princesses et des monstres magiques. Sur l'île vivent sept chevaliers qui apparaissent en cas de crise pour sauver l'île du danger. Leur chef s'appelait Merlin. Un jour, l'île est attaqué par un énorme dragon, mais ils parviennent à le vaincre. Soudain, une princesse est apparue, mais elle n'était pas aussi belle que les autres princesses. Les sept héros ont pensé qu'elle était une sorcière maléfique et l'ont attaqué. Après cela, il s'est avéré qu'elle était une princesse fée et a décidé de les punir. Ils ont été transformés en sept nains, et leur apparence était étrange. Afin de lever la malédiction d'eux, la plus belle fille du monde doit les embrasser. Ici apparaît une reine debout devant un arbre gris. La reine parle avec l'arbre et lui demande les chaussures de la beauté et de la jeunesse éternelle. Soudain, l'une des pommes rouges suspendues à l'arbre se transforme en une charmante chaussure. Et quand elle met des chaussures, la vieille femme se transforme en une fille d'une beauté indescriptible. Mais, malheureusement, son ancienne forme revient. La reine s'est fâchée contre l'arbre, a demandé à ses serviteurs en bois de nettoyer l'endroit, puis a quitté le palais en colère. La nuit, Blanche-Neige entra dans la même pièce et commença à chercher quelque chose d'important. Après cela, elle a trouvé un livre et a découvert qu'il contenait son histoire personnelle, racontant ce qui s'était passé lors de sa fête d'anniversaire quand elle avait 18 ans. Où son père a épousé une belle fille. Il ne savait pas qu'elle était une sorcière jusqu'à ce qu'il le découvre par accident. Le roi craignit pour sa fille Blanche-Neige et la chassa du palais, lui demandant de chercher les sept nains afin de les sauver de la sorcière. Blanche-Neige s'approcha de l'arbre magique et lorsque la sorcière entra, elle trouva devant elle une très belle fille, qui n'était autre que Blanche-Neige après avoir enfilé les chaussures. La sorcière l'a attaquée, mais elle a réussi à s'échapper avec le balai de la sorcière. En conséquence, les feuilles de l'arbre à pomme tombèrent, provoquant la colère de la sorcière Regina. Ensuite, la sorcière se rendit devant son miroir magique et lui demanda qui était la plus belle dans le royaume. Le miroir lui répondit que la fille portant les chaussures rouges était la plus belle. Cela déclencha une grande colère chez la sorcière Regina, qui ordonna à ses gardes de publier des affiches dans la ville pour rechercher Blanche-Neige. Par hasard, Blanche-Neige arriva à l'endroit où se trouvait la maison des sept chevaliers. Lorsqu'ils virent le balai, ils pensèrent qu'une sorcière s'était infiltrée chez eux. Lorsqu'ils entrèrent, ils furent stupéfaits par la beauté de Blanche-Neige, mais l'un d'entre eux l'attaqua par derrière et la frappa, la faisant tomber au sol. Cependant, ils continuaient de contempler et de se demander, comment une personne d'une telle beauté peut-elle exister. Lorsque Blanche-Neige reprit conscience, elle s'excusa d'être entrée dans leur maison. Merlin la rassure qu'il n'y a pas de problème et qu'elle est dans un endroit sûr. Blanche-Neige se mit à regarder dans le miroir et se demanda ce qui lui était arrivé. Blanche-Neige réfléchit un instant et réalisa que c'était la chaussure qu'elle portait qui était la cause de sa transformation. Il a demandé au nain son nom, mais elle ne leur a pas révélé son vrai nom. Au lieu de cela, elle leur dit qu'elle s'appelait Rouge-chaussure, ce qui signifiait la propriétaire de la chaussure rouge. Merlin se présenta à elle ainsi que ses frères, Jacques, Ancel, Arthur et les jumeaux. Blanche-Neige est étonnée que leur nom ressemble à ceux des hétéros, puis elle leur dit qu'elle cherche les hétéros pour l'aider à retrouver son père. Merlin répondit, malheureusement, les sept mousquetaires ont disparu il y a un an et personne ne les a revus depuis ce temps. Puis ils lui ont dit qu'ils étaient la seule chance pour elle de retrouver son père. Mais Blanche-Neige ont décidé de leur cacher sa vérité, car elle savait qu'il l'aiderait à cause de sa beauté. De l'autre côté, un prince nommé Everidge est apparu en colère, car les serviteurs n'ont pas pu lui trouver une belle princesse pour l'accompagner à sa fête d'anniversaire. Soudain, la sorcière Régine est apparue et lui a donné une image de Blanche-Neige, en lui disant que cette fille serait la compagnie idéale pour son anniversaire. Le prince Everidge est impressionné par l'image de Blanche-Neige. Elle lui a dit qu'elle ferait en sorte que Blanche-Neige assise son anniversaire en échange de la restitution de la chaussure qu'elle lui avait volée. Le prince Everidge accepta et fut convaincu par les paroles de la sorcière. Après cela, Blanche-Neige a peint un portrait de son père. Et quand je me suis regardée dans le miroir, elle a dit que mon père ne me reconnaîtrait certainement pas avec ce nouveau look. Elle enleva ses chaussures et retrouva son ancien look. Et nous découvrons que les héros se transforment dans leurs formes originales lorsqu'ils se retrouvent dans un isolement complet. Blanche-Neige regarda par sa fenêtre et vit quelque chose marcher dans la forêt, pensant que c'était son père. Elle sortit seule dans la forêt à sa recherche. Pendant sa marche dans la forêt, un énorme lapin apparut et avant qu'il ne l'attaque, Merlin apparut et la sauva. Merlin lui demande de s'enfuir et de ne pas le regarder pour qu'il reste dans sa forme normale et puisse attaquer le lapin. Mais Blanche-Neige le regarda et il redevint un nain et le lapin le piétina. Arthur le rejoignit pour l'aider, et à cause du regard de Blanche-Neige sur lui, il se transforma en nain et tomba sur le lapin, le faisant heurter un rocher et perdre connaissance. Après cela, Blanche-Neige remercia Arthur de lui avoir sauvé la vie. Et Arthur lui dit, si tu veux bien me remercier, embrasse-moi. Mais elle lui donna une gifle et sans Allah. Après leur retour à la maison, ils teurent une réunion secrète entre eux. Arthur leur dit que s'ils voulaient se débarrasser de la malédiction, ils devaient s'unir en équipe et partir à la recherche du père de Blanche-Neige, tandis qu'il resterait avec elle pour la protéger. Cependant, les nains s'opposèrent au plan d'Arthur et l'accusèrent de ne vouloir que Blanche-Neige et de chercher à briser la malédiction pour lui-même. Le jour suivant, Blanche-Neige distribua des dessins de son père aux nains. Ils partirent tous ensemble à la recherche de son père, à l'exception de Merlin qui décida de rester pour garder le lapin. Merlin négocia avec le lapin et lui offrit quelques carottes en échange de le porter sur son dos et de se joindre aux autres nains. Et en effet, Merlin s'assit sur le dos du lapin et partit rapidement avec lui rejoindre ses frères. De l'autre côté, Blanche-Neige était occupée à chercher son père, demandant à tous ceux qu'elle rencontrait sur son chemin. Soudain, Blanche-Neige remarque sa photo accrochée au mur et sur elle est écrit, « Rechercher pour justice ». Lorsque les gardes du prince l'ont vue, ils ont commencé à la pourchasser et à la poursuivre. Blanche-Neige a couru rapidement et a essayé de s'enfuir. Elle n'avait nulle part où se cacher, mais a décidé d'enlever ses chaussures et de se cacher derrière le miroir. Elle était de retour dans sa grosse forme, et les gardes pensaient qu'elle était quelqu'un d'autre. D'autres gardes sont apparues et ont volé ses chaussures. Et quand elle a demandé l'aide de Merlin et Arthur, les deux l'ont abandonné et ont quitté les lieux parce qu'ils ne la reconnaissaient pas. Soudain, Merlin est apparu et a jeté les gardes au sol avec la force de son choc électrique, il lui rendit ses chaussures et s'éloigna. Blanche-Neige était extrêmement surprise en voyant l'acte héroïque de Merlin, qui lui avait apporté de l'aide alors qu'elle était dans sa véritable forme. Elle remit ses chaussures et retourna vers les nains, mais les gardes l'aperçurent et commençaient à la poursuivre. À ce moment-là, Marilyn est arrivée et l'a attrapée, puis il s'enfuit avec elle dans la forêt. Et quand ils sont arrivés, Marilyn lui a demandé pourquoi elle était poursuivie par les gardes. Blanche-Neige expliqua que ses chaussures avaient un effet magique et c'est pour cette raison qu'elle était poursuivie. Merlin se déplaça parmi les fleurs et peignit un portrait de son père sous lequel est écrite l'adresse de la maison des nains. Blanche-Neige remercia Merlin pour son aide et s'approcha de lui. Merlin pensa qu'elle allait l'embrasser, mais elle retira les fleurs qui cachaient son visage. Les nains en bois sont venus et ont remarqué l'adresse sur la photo sur le terrain, se sont empressés de le signaler à Regina. Tout à coup, ils entendirent la voix du prince résonner dans la place. Et quand ils se tournèrent vers la fenêtre, ils le virent debout avec ses gardes, pendant qu'ils tenaient Arthur et Merlin. Prince Everidge a dit à Blanche-Neige de sortir, sinon il entrerait de force dans la maison. Blanche-Neige décide de se rendre, et lorsqu'elle ouvre la porte, les gardes sont éblouis par sa beauté, et le prince tombe amoureux d'elle. Blanche-Neige accepte l'invitation du prince à sa fête d'anniversaire, mais uniquement à la condition qu'il libère ses amis. Le prince Everidge lui dit que ce n'est pas une invitation, mais un ordre royal. Blanche-Neige a frappé le prince Everidge, les nains attaquent les gardes pour aider Blanche-Neige, et ils parviennent à s'en débarrasser. Le prince leur a dit que ce n'était pas à fin et qu'ils reviendraient et se vendraient. Ensuite, Blanche-Neige étreint Marlin et exprime sa gratitude aux nains pour leur aide. Dans l'ambiance nocturne, Blanche-Neige s'assit et engagea une conversation avec Marlène, lui avouant son admiration pour lui et sa nature. Elle essaya d'enlever sa chaussure pour révéler sa véritable apparence, mais elle rencontra des difficultés. Marilyn a essayé de l'aider, mais ils échouèrent tous les deux. À ce moment, le prince retourne au palais, et quand la sorcière le voit, elle se met en colère et décide que lui et ses gardes doivent manger une pomme magique pour gagner plus de pouvoir. Une fois qu'ils eurent mangé la pomme, ils se transformèrent tout en monstrueuses créatures. Pendant ce temps, les nains coopérèrent et commencèrent à fabriquer une machine volante en bois à partir d'un balai magique, demandant à Blanche-Neige de les accompagner pour rejoindre son père le plus rapidement possible. Blanche-Neige ressentit une grande joie lorsqu'elle monta à bord de la machine avec Merlin, et ils lancèrent des feuilles portant l'image de son père dans les airs pour les disperser dans tout le royaume. Soudain, ils s'écrasent contre les arbres et tombent au sol. Lorsqu'ils reprirent conscience, Blanche-Neige tenta de révéler la vérité sur la chaussure et sa véritable apparence à Merlin, mais elle ne put pas totalement révéler la vérité. Elle s'approcha de lui et l'embrassa. À ce moment-là, Merlin pensa que le sort avait été rompu, et il est très excité que Blanche-Neige le voit enfin sous sa vraie forme. Il lui demande de fermer les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, il se retrouva dans son état habituel, ce qui surprit Merlin et le laissa perplexe quant à la raison pour laquelle il n'était pas revenu à la normale malgré le baiser reçu. Soudain, de manière inattendue, un monstre énorme apparut devant eux et se précipita vers eux, accompagné de deux autres monstres qui étaient en réalité le prince et ses assistants. Les deux s'enfuient dans une tentative désespérée d'échapper à ces monstres. Et à ce moment-là, Merlin lui a dit de ne pas le regarder. Puis il est revenu à sa forme normale et a mené sa bataille contre les monstres avec un pouvoir foudroyant et a réussi à les vaincre, mais Blanche-Neige n'a pas pu résister à sa curiosité. Et elle le regarda et soudain, elle se transforma en nain et il tomba avec la bête dans l'eau. Blanche-Neige se précipita vers Merlin pour le sauver, mais elle le trouva coincé sous un gros rocher. Elle fit de son mieux pour déplacer le rocher et le sauver, mais sa chaussure se détacha d'elle et elle retrouva sa forme normale. Néanmoins, elle parvint à le sauver et à le sortir de sous le rocher, et ils réussirent à atteindre le rivage. Et quand les serviteurs en bois de Régina l'ont vu, ils ont su qu'elle était Blanche-Neige, la fille du roi. Après cela, Blanche-Neige avoua la vérité à Merlin après qu'il eut vu sa véritable apparence sans la chaussure. Elle lui est dit que son vrai nom était Blanche, la princesse la fille du roi, puis elle l'a quittée et s'est endormie. Mais Merlin ne parvint pas à fermer les yeux. Il ressentait une inquiétude grandissante et une tension intérieure. Il décida donc de se promener dans la forêt en compagnie du lapin afin de se calmer et de réfléchir à ce qui s'était passé. Il se rend compte qu'elle l'aimait à cause de son caractère et de sa belle âme, et non à cause de son apparence extérieure. Blanche-Neige se réveille de son sommeil, mais se retrouve seule sans Marilyn à ses côtés. Elle ressent de la tristesse et de la douleur, pense qu'il l'a peut-être quittée et qu'il est parti. En errant dans la forêt, elle a rencontré Marilyn, qui lui a offert une pomme à manger. Avant de prendre une bouchée, Blanche-Neige entendit l'appel du véritable Merlin. Soudain, elle a découvert que c'était la méchante sorcière qui lui avait donné la pomme, et la sorcière a kidnappé Blanche-Neige et a disparu. Marilyn monte sur le dos du lapin, où ils partent à une vitesse incroyable sur un chemin secret menant au palais. Après leur arrivée au palais, Marlin ouvre la porte pour trouver un escalier devant lui qui le conduit à l'intérieur du palais. Merlin a laissé un messade à ses frères pour qu'ils le rejoignent et sauvent Blanche-Neige de la méchante sorcière. Et à l'intérieur du palais, Blanche-Neige refuse de manger la pomme de la sorcière. La porte s'ouvrit et Merlin entra alors qu'il était ligoté et ensuite, la sorcière exigea de Blanche-Neige qu'elle mange la pomme, sinon Merlin serait tué. Blanche-Neige succomba aux tentations et décida de prendre une bouchée de la pomme ensorcelée. Malheureusement, dès que la pomme toucha ses lèvres, son corps se transforma soudainement en arbre. La colère de Marilyn éclate, qui s'approcha du miroir magique et lui demanda le destin de Blanche-Neige. Le miroir révéla que Blanche-Neige resterait emprisonnée dans cet arbre ensorcelé, où les pommes se transformeraient en chaussures. Lorsque la sorcière porterait ses chaussures, elle resterait éternellement jeune, mais l'arbre mourrait avec Blanche-Neige. Marlin se met très en colère, et se libère en utilisant le pouvoir de la foudre. Cependant, sa libération n'a pas duré longtemps, car il a de nouveau été capturé par le miroir enchanté. Mais à un moment inattendu, les nains sont courageusement apparus et ont décidé de sauver Marilyn. Ils attaquent le miroir et finissent par réussir à détruire le miroir maudit. Marilyn se dirigea rapidement pour sauver Blanche-Neige. Marlin a attrapé la méchante sorcière et la jeté du haut du palais. Puis utilisa toute son énergie dans une énorme explosion qui mit fin à la vie de la sorcière et rétablit la paix dans le royaume. Blanche-Neige est revenu à sa belle forme et le lapin a retrouvé son apparence d'origine en tant que roi et père de Blanche-Neige. Mais malgré cela, Blanche-Neige était profondément attristée et des larmes coulaient pour la perte de Marilyn. Mais les nains jumeaux ont sauvé Merlin. Blanche-Neige se réjouit et serra Marilyn dans ses bras, et dès qu'elle l'embrassa, la malédiction disparue de lui et Marilyn retrouva sa forme normale. Blanche-Neige s'est beaucoup réjouie, Merlin et Blanche-Neige se sont mariés et ont vécu en paix et en sécurité. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures animées.